Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SimaCity Aujourd'hui on se retrouve pour continuer sur la ville que vous connaissez Je suis circulaire, je suis un culte qui est ici, qui est 0 à 0 Toujours ce même bug Et je suis circulaire, on y va tout de suite Pour faire comme annoncé dans l'épisode précédent Et suite à vos approbations Approbations de ce que j'avais proposé On transformait ça un peu en ville étudiante Donc il y a eu quelques modifications dans mes envies Ici j'avais dit oui des panneaux solaires et tout Et en fait non, la ville étudiante va être placée ici Sachant que j'avais mis... Oh non en fait quoi que non, il n'y a pas de changement, j'ai rien dit Non excusez-moi je m'embrouille avec moi-même Donc On a 350 élaves ici qui sont possibles Hop on met un toit On a assez de bug scolaire parce que c'est pas la fête même plus On met Ici, ah oui bah pas assez de team flous évidemment Il les a tous volés, l'autre brutil, l'autre ville Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui je suis un culte, quelque chose comme ça Un nom à la mort moelleux Quelque chose de pas viable et pas intéressant Bref il y a eu du vol, c'est pas bien de voler Voler c'est mal Donc on a l'école primaire qui est ici Euh j'ai pas mis de... Attendez, je me pose une question Ah si j'ai mis une petite bibliothèque Je vais fermer actuellement mais... Mais c'est pas grave Et donc on va voir combien de sims vont dans notre ville Dans notre école pardon Donc sachant que pour pouvoir ouvrir le lycée Il faut 500 élèves ou étudiants par jour dans une ville ou région Donc on peut les accueillir dans notre école Ce sera bon Et il faut un ministère de l'éducation dans la région Donc ce ministère de l'éducation on va le faire tout de suite Ministère de l'éducation Il se met où le ministère de l'éducation ? Ministère de l'éducation, mon cher Ulster Oui je me parle comme ça, première personne Enfin la troisième Hop, il va se mettre un peu en face Sachant que ça va me coûter 15 000 Donc il faut attendre une petite heure Il est 7h19 dans le jeu Et donc on attend qu'il soit à 8h Ministère de l'éducation Alors on va le mettre là Sachant qu'en fait ici Bon on peut le mettre derrière Ouais allez on va le mettre derrière Parce que sinon c'est le ministère de... Ah non Est-ce que... Ah non c'est pas ce bout là de paterne Qui va se barrer si je vire Bon d'ailleurs je vais virer maintenant Hop Ouais un coup dur Mais ça allait mal se développer si on essaie ça Donc j'ai préféré faire le choix De virer le tout Hop Alors Combien on a d'étudiants ? Donc on en a 327 à l'heure qu'il est Sachant qu'il est 9h quasiment Et que l'école ouvre à 6h Et qu'elle ferme à 15h Donc on remarquera quand même Qu'on est sur un modèle Donc bon Plein débat Plein débat actuel On est sur un modèle qui est pas du tout français Les écoles qui ouvrent à 6h et ferment à 15h Ça existe pas en France Une école en France ça ouvre à 6h Mais c'est ouvert réellement A 8h Et ça ferme à 18h Mais bon On ne commentera pas le modèle Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas Alors On est à 478 personnes 485 486 487 488 Donc il faut savoir J'en profite pour parler Pendant que ça monte Il faut savoir que l'éducation Poute extrêmement chère dans le jeu J'étais sur une partie tout à l'heure Avec d'autres youtubeurs Il y avait entre autres Natu Studio The Fantasio 974 Et d'autres Et on a constaté que l'économie Me coûtait extrêmement chère Vous voyez ici l'aspect de mes dépenses Bah Éducation elle est déjà à 1200 Sachant que moi je montais à 9500 tout à l'heure Avec une université Bref L'école est complète Mais on peut mettre notre petit lycée maintenant Sachant qu'il coûte combien le lycée Il coûte 60 000 Bah nous on est un dingue Hop On fait un prêt Et ah on a 60 000 Et voilà Alors maintenant qu'on a notre lycée Donc les gens sont contents Génial On a 12 000 habitants Mais grâce au lycée Normalement ça devrait monter Ça s'est très bien monté au début C'est pas non plus le truc le plus massif Sur le long terme Mais au début c'est vrai que c'est très très magnifique Pour une économie Donc on est hop Je voulais ce que je voulais dire Oui donc voilà Bon processus d'embauche un peu banal Et basique de ces établissements Et en fait après on va devoir ouvrir l'université Donc on a le centre universitaire Il n'est pas reconnu officiellement Mais il est moins coûteux Et plus petit qu'une université Augmente la valeur du terrain résidentiel De niveau de richesse moyen Donc en fait c'est un centre universitaire Mais on ne va pas se mettre dessus Sachant qu'il nécessite 800 étudiants Ou élèves dans une journée Et que le vrai centre en nécessite 1200 C'est au dessus Mais regardez Le lycée peut accueillir 800 personnes Ce truc là peut accueillir et accueille D'ailleurs actuellement 550 personnes Donc il n'y a aucun souci réel Pour faire du 1800 1800 personnes Bah 1800 personnes tout court C'est très faisable Donc je ne vois pas pourquoi On s'en priverait Alors Petit Teddy Hops Je suis déjà en dommage Voilà on les a fait sauter Parce qu'on va mettre l'université ici L'université a ouvert Donc on va regarder On est sur une fin de journée Donc ça ne sert à rien Bon allez on va vérifier Si on a des problèmes divers et variés Donc eau on a un excédent Énergie on a un excédent Ça coûte 33 000 Donc on ne peut pas se le permettre ça pour l'instant Gouvernement Il se passe très très bien Les trucs On est à 1000 Sur 1600 On va lui rajouter un petit camion Ça coûte 5000 Ça fait mal un peu à nos finances Parce que nos finances ne sont pas très joyeuses Mais ce n'est pas grave Les incendies 0 Les morts 6 par jour Sachant que je crois qu'on ne peut pas faire spécialement mieux là Pour le coup Si mort par jour c'est pas Si c'est un peu la mort Mais vous voyez ce que je veux dire Bon et la police On n'a pas de soucis Comme d'habitude vous êtes habitués Mesdames, messieurs Sur cette série L'ellipse est maître On est sur un jeu de gestion C'est un jeu qui prend du temps Les épisodes vous l'aurez remarqué Durent 40 minutes à une heure Donc je vois pas pourquoi On pourrait pas non plus abuser des ellipses Parce qu'un épisode comme ça En réalité moi ça me prend deux heures A tourner Deux heures si ce n'est plus Donc on se fait une ellipse Et on se retrouve juste après Avec plus d'argent On a des prêts Oui on a fait un prêt tout à l'heure On en a qu'un Oui bah le prêt sera remboursé d'ici là On aura de quoi faire un peu notre université Et continuer un peu De parler de l'aspect économique De cette ville Et l'aspect gestion des étudiants C'est un sujet Dont on va parler dans quelques instants Allez Ellipse Nous revoilà 40 minutes plus tard En heure réelle Ça a été long D'avoir tout cet argent Parce que Je vous le rappelle Qu'on est sur le même problème Que dans l'épisode précédent On est en x3 Mais c'est un x2 En réalité Le x2 et le x3 sont pareils Pour l'instant Vu que les serveurs sont ralentis Et il y a eu quelques problèmes Que j'ai pas corrigé Je suis un canard Les simflous ne remplacent pas la santé Il y a trop de malades dans cette ville Il faut qu'on se rende dans une clinique Ou un hôpital Allez Soigner 5 patients supplémentaires On va placer une nouvelle clinique Les amis Parce que Zéro mort par jour Je n'ai pas besoin de ça Bon allez C'est pas grave On est gentil Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps Donc on a gagné de l'argent On a remboursé le prêt Et on a atteint Les objectifs universitaires Pour avoir l'université Voilà Donc il y a mon siège Qui vient de me Il y a mon siège Excusez-moi Qui vient de me faire un coup Un peu traître Qui est tombé Sous mon poids Donc tiens Ça veut dire ce que ça veut dire Il faut que je bouffe Au moins Enfin bref Il m'a lâché un peu dessous Donc j'ai été abaissé Bref Allez On pose notre université Sans plus tarder Ici Boum Et on a une université Tout le monde est content Donc qu'est-ce qui se passe Alors ici Vous voyez que j'ai un petit panneau Avec le niveau d'éducation Donc il est à 3 Qu'est-ce que le niveau d'éducation Bah le niveau d'éducation Augmente en fait La connaissance De chacun Des règles de civisme Si je puis dire ainsi C'est-à-dire Hop là Je suis enveillé comme ça En même temps C'est-à-dire Que une ville Avec un niveau d'éducation Au maximum Se verra moins embêtée Par des criminels Par des problèmes de santé Par des problèmes d'incendie Parce que les gens Connaîtront les règles de base C'est-à-dire Éteindre le gaz Après avoir cuisiné Des oeufs à la coque Qu'on a raté Si vous me suivez pas sur Twitter Bon Vous ne connaissez pas Mon amour Pour les oeufs à la coque Et la haine Que j'ai pour les cuisiner C'est triste C'est honteux Allez On se fera manger Pour survivre Et les oeufs C'est censé être simple à faire Sauf quand on s'appelle Unster Bref Donc les oeufs à la coque Se laver les mains Ne pas brûler son voisin Avec un lance-flamme Enfin des règles de base Et donc c'est vrai que L'éducation Qui s'obtient Avec des règles de civisme De base Qu'on apprend à l'école Et bien ça augmente Au fur et à mesure Et il y a le niveau technologique Que vous voyez en bas Qui est à zéro pour l'instant Qui est un niveau Qui va se développer Grâce aux universités Donc là l'université Me permet d'avoir des projets Des projets à développer Des projets de développement Qui nécessitent des écoles Pour se faire Donc on a par exemple Des panneaux solaires thermiques Accordent l'autorisation De construire le panneau solaire thermique Pour la centrale solaire Ce qui est plutôt cool Le chantier de centrale solaire Donc alors ça c'est un chantier Donc c'est les choses Qu'on a vu dehors Ça se fait pas dans la ville L'éolienne C'est une éolienne spéciale Le réacteur thermique De seconde génération Le réacteur à neutre ou rapide Donc ça c'est pour du nucléaire Les deux Le générateur à charbon propre Qui pollue soit pas Soit beaucoup moins Donc je crois que c'est beaucoup moins Ça me donnerait que ça ne pollue pas Le générateur à pétrole propre La même chose pour le pétrole Évidemment Le centre chirurgical Je sais pas à quoi il sert réellement Je l'ai jamais utilisé Mais il est cool en tout cas Je suppose Le bureau d'enquête Donc pour la police Qui doit être aussi cool Mais je ne le connais pas Le chantier de centre spatial Donc il y a une recherche Comme le truc d'énergie qu'on a vu Mais les recherches On en parlera plus tard Et c'est tout On a fait le tour des 10 Alors pour ce faire Il faut mettre des écoles Mais pour mettre des écoles Non approuvées Car il faut que j'instruis Enfin il faut que j'upgrade Et pour upgrade Il me faut 1000 élèves instruits En une journée Sachant qu'on a Étudiants en classe On peut en avoir que 800 Que ça dure De 6 à 9 De 12 à 15 Donc enfin C'est sur des périodes Un peu courtes On les a vraiment pas longtemps Donc on va poser Une école Ici Enfin un dortoir pardon Ici Et Un dortoir Hop là on se met comme ça Ici Voilà donc on a mis 2 dortoirs Alors les dortoirs c'est quoi ? Ça permet de faire dormir Des élèves ici Sachant qu'un dortoir Je crois que c'est 500 Voilà 500 personnes Qui dorment ici Donc ça veut dire que là Juste à côté de notre école On a potentiellement 500 élèves qui y dorment Qui dit 500 élèves Qui dorment à côté de l'école Dit qu'ils vont pouvoir Être mis à l'école Très vite Il y a tellement de façons D'agrandir l'université Jeter un oeil à l'éditeur Alors je ne sais pas Pourquoi il me demande ça Mais on s'en fout un peu Je lui ai dit oui Pour lui faire plaisir Tout simplement C'est comme ça que ça marche Donc voilà Le niveau institutionnel Augmente petit à petit Il est dit Il est 20h à peu près en jeu Donc on va attendre D'être le lendemain Pour voir un peu Combien d'élèves On obtient de 6 à 9 Et de 12 à 15 Pour voir si on peut avoir Les 1000 élèves nécessaires Sachant qu'une fois Qu'on a les 1000 élèves nécessaires Il faut faire des choix Dans la ville Il y a des choix à faire Et on va aller les faire Et je serais bien tenté De développer un des projets Alors Non merci J'ai une idée de celui Que je veux prendre Très honnêtement Ah vous voyez J'ai des gens Qui viennent de là-bas Et Hop hop Alors Donc Non je ne vais peut-être pas Lui offrir mes véhicules En fait Parce que je crois Qu'après ça Ça ne me rapporte rien Enfin ils vont chez elle Et c'est tout Par contre Acheter 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 Réflexe dont je vous avais parlé Acheter un peu les productions Des autres en face Transport en commun Bon on s'en fout Ah il y a un avion là-bas Je ne sais pas Il y a personne Parce qu'il n'y a personne Qui a d'avion dans la région Vu qu'il n'y a que moi Comme vous pouvez le voir Bref On va parler donc des zones De grands travaux Comme ils les appellent ici Alors on a ça La centrale solaire Donc qui nécessite une recherche Cette centrale Donc permet d'avoir De l'électricité Ces panneaux solaires éblouissants Ne nécessitent des ressources avancées Et des employés Des villes participantes Les villes qui y sont connectées Peuvent acheter De grandes quantités D'électricité A moindre coût Donc en fait On aura de l'énergie En quantité totalement abusive Assez pour tout satisfaire Et à un prix totalement minable Ça coûte vraiment vraiment rien Ensuite On a l'aéroport international Donc c'est un truc Qui permet évidemment Moi je vais lire Ce sera une meilleure description Que ce que je peux vous fournir La construction de l'aéroport international Nécessite des ressources Et des employés En provenance des villes de la région Une fois achevé L'aéroport international Amène des touristes Dans la région Et permet d'expédier Des marchandises par avion Ça peut être sympa C'est pas mon genre Centre spatial Ce complexe tentaculaire Nécessite des ressources Hautes technologies De la part des villes de la région Ça commence toujours pareil A peu près Une fois le centre spatial A l'acheté Les maires de la région Bénéficieront d'une main d'oeuvre Plus qualifiée Et donc plus industrielle Et donc d'une industrie Plus avancée Des satellites seront régulièrement lancés Ce qui attira les touristes Vers les villes voisines Donc ça c'est assez bien C'est du tourisme Et de l'éducation Mais dans l'idée C'est une théorie Des petits hommes verts Et Arcologie La constitution de ce chef d'oeuvre De l'architecture humaine Nécessite des employés qualifiés Et des ressources Ce dans l'écosystème Contient tout le nécessaire Pour faire vivre une communauté massive Les simsis vivent Mais nombre d'entre eux Se rendent dans la ville De la région Pour y travailler Aller à l'école Ou faire des achats Donc ça amène Des employés Des consommateurs Des étudiants Ça peut être sympa Il faut une ville De 58 000 habitants C'est pas encore le cas Même si ça monte Enfin ça peut monter vite Si je fais une ville en question Mais je pense que Ce qui nous intéressera le plus C'est la centrale solaire Ouf L'aéroport international Parce que les touristes C'est cool Allez L'électricité C'est quand même mieux Il nous faudra de l'énergie Pour faire travailler Un peu toutes les villes Donc on va se concentrer Sur l'énergie Il est une heure du mat On a pas eu de journée Encore d'établissement C'est très problématique De tourner avec le temps En x2 Parce qu'on peut pas faire Des trucs assez abusifs Ah oui J'ai upgrade ça Pendant l'ellipse Parce que j'avais un niveau A mettre Et on va peut-être mettre D'ailleurs quelque chose Là dedans Non C'est pas intéressant en fait Je n'ai rien dit Je n'en veux pas Donc Université Ah Le niveau de soin Est dégueulasse On a un déficit De ce point de vue là Donc on va améliorer Mais ça Ça coûterait 64 000 De mettre ça Mais de toute façon On va pas le mettre Puisqu'il faudrait mettre Un ministère Etc Etc C'est pas ce qui nous plaît Ah là on a de l'excédent C'est cool Il est 3h du matin Donc les cours commencent Dans notre université Dans 3h C'est du bon foutage de gueule Parce qu'on est sur une université Donc ils bossent 3h le matin 3h l'après-midi Donc 6h Ça fait un peu Ça fait un vrai D'emploi du temps de fac C'est ça qui est beau Alors Avoir une population De 40 000 Ouh là il nous en manque Donc sinon la population Vous remarquerez que Depuis le début de l'épisode A quand même pas mal augmenté Sachant qu'on s'est juste Concentré sur l'éducation Et bien ça a fait venir Des gens je trouve On était à 12 000 personnes Vers le début de l'épisode Peut-être pas le tout tout début Mais on était à 12 000 personnes Je crois A vérifier Et c'est assez vite monté Alors Pendant que le temps avance Puisque c'est chiant Quand le temps avance C'est long On installe des arrêts de bus Parce que je savais Enfin j'avais remarqué Qu'il en manquait Voilà Des arrêts de bus Scolaires aussi Ah bah tiens C'était des arrêts de bus scolaires C'est pas ça que je voulais à la base Mais J'ai pas fait exprès Je dois Et voilà Et il est 6 heures bientôt Donc on va regarder notre école Sachant qu'avec le temps Le niveau technologique augmentera Et qu'on aura des belles industries après Les industries avec un beau niveau technologique Sont vraiment très très classe Je les aime Je leur fais des bébés par le nez Si vous voulez tout savoir Alors Je pense qu'on va remettre un complexe De D'industries ici Mais on attendra que ce soit des industries de meilleure qualité Parce que pour l'instant J'ai pas envie de mettre autant d'industries là dedans Bref Alors nos élèves Ça monte Ça monte Donc 145 149 151 Sachant qu'il faut qu'on étudie Qu'on fasse étudier L'intégralité de Enfin Un ensemble de 1000 élèves Donc répartis sur une journée Sachant que le truc peut en accueillir que 800 Mais répartis sur une journée C'est vite faisable Donc il est quoi ? Il est 7h Ça fait un peu plus d'une heure que l'école est ouverte On a déjà fait la moitié de l'objectif Donc vous vous rendez bien compte Que l'objectif va être atteint Il va être réussi assez facilement Donc il va falloir vraiment se décider Sur ce qu'on fait Donc Le chantier solaire Pour l'énergie Ouf Sachant que si on fait pas le chantier solaire pour l'énergie On peut mettre sur un réacteur à neutrons rapide Non mais ça nécessite beaucoup d'eau Les réacteurs à neutrons Tic 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 Donc Chantier de centre spatial Bon allez je pense que Le plus logique serait de partir Sur le chantier de centre De centrale solaire Et donc qui nécessite l'école de science Donc On est à 800 Ah Pétition pour construire usine de processeur approuvée On s'en fout mais Mais c'est cool Donc on est à 800 Sachant qu'il est 9h Voilà Et donc là l'école vient de fermer Donc ça se vide On a fait les 800 élèves le matin Donc on est content Et là l'école se remplit Commence à se remplir doucement Sachant qu'elle ouvre à 12h Ils arrivent 4h avant C'est des élèves très très sérieux On est quand même sur la crème de la crème En sérieux des élèves Ah le niveau d'éducation Comme vous pouvez le voir en bas à droite Sur le menu qui est déjà ouvert Commence à enfin Augmente encore plus On va avoir des gens bien élevés De chez bien élevés bientôt Ce sera cool Et voilà Amélioration possible On a eu le nombre d'élèves Qui nous fallait Projet de développement Euh non pas projet de développement pardon Édité On met l'école de science Qui est celle là la dernière Ouais c'est pas ce que je me disais On la met ici Comme ça on mettra une autre école De l'autre côté Et on peut désormais faire notre recherche de centre spatial Sauf qu'on peut théoriquement la faire Dans l'effet on ne peut pas Parce qu'elle pourrait nous coûter 200 000 175 000 On les a pas Et vous voyez qu'on est même en déficit Niveau revenu Parce que ça coûte vraiment très très cher De D'avoir D'avoir nos institutions Comme ça Moins de 121 Voilà on a 5900 de budget Pour les écoles Mais on va passer à 9% de taxe Pour tout le monde Voilà C'était violent C'était gratuit Mais ça va 9% de taxe C'est pas énorme énorme Bon Et bien je pense là Que l'étape L'étape qui est importante Enfin qui va nous être importante Est d'upgrade nos routes On en avait déjà parlé Dans l'épisode précédent Bah oui puisque Ah oui non je me disais Putain mais c'est déjà fait Pourquoi ? Je trouvais ça très bizarre Mais en fait non C'est parce qu'au milieu J'avais mis déjà les upgrades Pour les routes de Les routes de tram Alors J'upgrade principalement Des routes Dont je suis un peu sûr Du développement sur ces routes C'est à dire que je sais Que ça va à côté Se développer de manière très propre Normalement Par exemple Sur ces lâchers Qu'en extérieur Ça se développera bien Alors ici Il me fait très très cher L'accès route Mais c'est pas grave Allez On continue Donc vu que j'y vais Un peu au feeling Bah c'est assez compliqué On est à 1800 De bénéfice horaire Hop On est à 18 000 habitants Ah Le niveau de pollution De l'air augmente Mais c'est pas grave On s'en fout Parce qu'on est des dingues On est des psychopathes C'est bon les pattes J'attends d'avoir les 548 Et on partira sur une ellipse Et on se retrouvera après Avec un peu plus d'argent Pour continuer Continuer notre travail Voilà Donc on verra On va figer comme ça Et je ne vais pas bouger Comme ça on verra Comment ça augmenter On pourra se rendre compte Allez Ellipse Nous revoilà Rien que niveau population Vous pouvez remarquer Que ça a pas mal augmenté Mais aussi au niveau Des bâtiments Donc on va rebouger Cette caméra Parce que c'est chiant Très honnêtement Mais on va continuer L'upgrade Avec l'argent Qu'on a récolté Qui est une somme Plutôt intéressante On était à presque 100 000 Ça a pris un peu de temps De toute façon Vous l'avez compris maintenant Mais je suis un gros gros Partisan de l'ellipse Quand à mon sens Elle est utile Et c'est vrai que sur SimCity Je vous gaffe d'ellipse Vous y êtes pas habitué Je trouve Parce qu'avec moi L'ellipse c'est pas ce que je préfère Je trouve que c'est un crime De faire une ellipse Dans un élément de gameplay Un peu cool Et tout Avec de l'action Là c'est un jeu de gestion Donc c'est assez différent Donc je me la permets Cette même ellipse Mais Mais c'est vrai que voilà On est sur un format qui change J'espère que ça vous plaît Vraiment Pour l'instant J'ai eu que des très très bons retours Et j'en suis très très content Donc Que dire de plus Que demander de plus Une Lamborghini JT500 S'il vous plaît Et j'ai le droit De demander des voitures Je fais ce que je veux Alors Hop On continue Nos upgrades de route Sachant qu'on sait pas exactement Ce qu'on a upgrade Ce qu'on a pas upgrade Mais de toute façon Enfin avec le temps Ça se remarque Ce qu'il n'est pas upgrade Parce qu'on voit Des incohérences C'est à dire Qu'il y a des zones Où ça circulera 1200 fois moins bien A cause de A cause de Ces incohérences justement Vous remarquerez aussi Que je saute un palier C'est à dire que je passe De petit A moyen C'est une habitude Une mauvaise habitude Que j'ai prise Je m'en excuse Alors On va faire quelque chose Ici maintenant De très violent Boum 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 Voilà c'était la violence Du jour Je suis désolé J'espère qu'ils auront Du travail les gens Ce serait dommage pour eux Ah non pardon Je m'en fous C'est en fait On vérifie les routes ici Mais pour que les commerces Puissent se développer Plus correctement Ici Voilà Ça m'a l'air bon On fait un petit check Pseudo aléatoire Des routes Qui pourraient avoir été oubliées Hop 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 Ça m'a l'air bon Peut-être que j'en ai oublié Une ou deux Je sais pas Ça se verra De toute façon Ça ressortira un jour Vous voyez que les bâtiments Continuent de grossir Et de grossir Et on va voir Où on est Notre école Donc on a 1900 élèves Sachant qu'il est 18h Donc on a été Très très proche Du but Et du but Des 200 élèves Donc on les atteindra À un moment Il n'y a pas de soucis J'en ai confiance Vous voyez que les industries Se développent Et donc nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer Notre quartier industriel Qui sera juste à côté Alors On avait mis Hop Comme ceci À peu près Ce serait bien On a longé Ici Voilà Hop là Et on a longé Ici Voilà Et Arc de cercle Donc c'est pas exactement Le même C'est pas exactement Le même Et il me plaît pas Alors Tac 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 Ici je pense que Ce sera plus convenable Si on fait comme ça On aura un meilleur Arrondi Ouais Là ça me convient Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime beaucoup Alors On continue En faisant les routes Droites Ici Ici Ah On a notre citerne d'eau Alors On va se débarrasser Donc de cette citerne d'eau Bon Une citerne d'eau Sur une zone comme ça On a vu mieux Comme idée 1 2 3 Et 4 Alors on a une upgrade Ici je suppose Voilà Que c'est ça Qui est à améliorer Et lui non Lui on avait dit 40 000 Donc ce sera dans Pas très longtemps Banalement Voilà Donc on peut maintenant Détruire nos trucs d'eau Nos citernes d'eau Qui étaient placées Ici Voilà on est d'accord Tout le monde est d'accord Vous êtes d'accord Merci Interactivité j'adore Voilà Alors on est pas spécialement Forcé de faire la même chose Que Que précédemment Le fait est que j'ai Que je fais pas la même chose De toute façon Mais que Que j'aime bien l'organisation Que j'avais instauré On courait sur quelque chose De à peu près similaire Voilà Et ça reste évidemment Des zones industrielles Indus Voilà Alors vous voyez que les bâtiments Commencent à avoir un peu plus de gueule Donc on est sur des bâtiments Qui sont pas comme ceux d'avant N'hésitez pas à regarder Le début de la vidéo Pour comparer Tout simplement Banalement C'est ce qu'il faut faire Donc qui sont plus gros Ça c'est lié A l'upgrade des routes Mais ils sont surtout Différents Donc nos Poubelles sont maltraitées Donc on va juste Hop Euh Alors On est obligé de faire ceci Je suis désolé Mille excuses Voilà Ça va être détruit Et on va faire un petit coup d'ailleurs Pétition pour la maison du maire approuvée Parce qu'on attend les 40 000 personnes nécessaires Donc maison du maire approuvée On installe donc la maison du maire Dans un endroit où on veut que la land value augmente un petit peu C'est à dire Ici Oh ici c'est bien Par contre la maison du maire coûte 30 000 Donc on va devoir attendre le prochain revenu C'est à dire Ouais en gros pour quelques Pour 119 119 Pour 119 on est obligé d'attendre super longtemps Ah génial Sinon ça va Vous passez une bonne soirée Ou une bonne journée Peu importe l'heure où vous regardez cet épisode En tout cas j'espère encore et toujours Que ça vous plaît Que vous vous amusez J'aimerais bien que là on évite les amants Pour que je puisse parler Enfin parler Montrer Et démontrer Voilà La maison du maire est installée On peut partir à autre chose Alors là les industries s'installent Industrie d'ailleurs de mauvaise qualité Entre guillemets Vu qu'elles sont là depuis moins longtemps On dirait qu'elles se mettent en moins bien Donc vous voyez qu'ici on a des industries Qui pètent tout Alors Allons de continuer Ça c'est OceanQuickly Qui m'a donné l'astuce Le directeur Artistique et créatif du jeu Entre autres je crois C'est quelqu'un de très important Et il m'a dit Ouais les arbres c'est bien Et tout pour le sol Donc on le fait On obéit sagement Parce que c'est ce qu'il dit Donc voilà Le sol est un peu mieux traité maintenant Ici donc il y a nos habitations Qui vont se développer Enfin nos zones industrielles Qui vont se développer Je sais pas si elles vont se développer De manière jolie En tout cas là elles sont belles Moi je les aime bien Celles là Et on va regarder quelque chose Donc qui est ici Vous voyez Niveau technologique Alors il est monté en flèche Je l'avais pas vu Il est monté direct A presque deux Et c'est plutôt agréable J'ai envie de dire Donc on a 1900 élèves instruits 1914 Et ça stagne à 1914 On dirait qu'il veut pas les dépasser Donc on va tout simplement Lui offrir Là un petit panneau cool Lui offrir une Un dortoir Bon c'est pas quelque chose de vital Là on a fait un petit prédiscret Un dortoir Voilà Et comme ça à partir de là Il va pouvoir un peu mieux se développer Les arrêts de bus Dans cette zone industrielle C'est toujours cool Et vous voyez que ça se développe On a notre population Qui a très très bien augmenté On a notre population Qui a très très bien augmenté Les trucs font leur vie On va attendre la prochaine journée Voilà Qui va commencer bientôt d'ailleurs Il y a déjà des gens qui arrivent Pour voir un peu ce que ça vaut Niveau populaire Sachant qu'on a 1500 personnes Déjà hébergées ici Et 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 Voilà Élève étudiant inscrit Élève étudiant non inscrit Non c'est pas ça que je veux Euh Se rendant à Venant de Allez dans la région Je sais pas comment on récupère les Les gens Enfin J'aimerais bien pouvoir récupérer Les Oh c'est cool ça Technologie peu élevée J'ai rien en technologie peu élevée C'est génial Par contre c'est quoi ici ? Ah c'est mon éolienne Euh Donc je disais je sais pas comment on récupère De manière honteuse les gens Je sais pas ce qui me rapporte tant d'argent par contre Ça commence à me faire peur Ah bah c'est les gens qui habitent ici en fait Ils payent une fortune Parce que c'est des pigeons Ah le niveau technologique a baissé D'une manière absurde J'ai pas compris ce qui s'était passé Donc on a 1000 élèves On est à la moitié Sachant que l'école est ouverte Euh Elle ouvre à 6h Elle est ouverte depuis 1h30 Soit Elle a fait un quart du temps Pour la moitié de l'objectif Donc je pense que ça va être gagné De manière De manière De manière assez violente Et qu'on va pouvoir installer notre prochain Notre prochain Établissement Prochain établissement Qui va être L'école d'ingénieur Je pense Qui coûte 40 000 Mais qu'on mettra pas maintenant Parce qu'on a un revenu horaire Qui est quand même pas mal abusif Et j'aime les revenus horaires abusifs Ah vous voyez On peut déjà rembourser le prêt Grâce à ce revenu horaire abusif Donc Ça se développe petit à petit Tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Ah attends Ici il me raconte quelque chose Qu'est-ce que vous tu ? Réparer vos méfaits Réduisez la pollution Alors réduire la pollution de l'air Donc on va regarder un peu La carte de pollution de l'air Qui est je crois celle-ci Non bah non Pollution du sol Pollution de l'air Voilà Donc ça pollue Ça émet de la pollution C'est merde Là on a le sol qui est pollué aussi Regardez Attendez je vais vous le montrer Pollution du sol Voilà ça c'est honteux C'est vraiment atroce Ce qui a été fait là Là on aura quelque chose D'assez cool Mais Parce que Enfin je pense qu'ils vont bien se développer Mais ici c'est vraiment pas très très cool Donc ce qu'on va faire Pour rendre ça un peu plus Vivable C'est qu'on va placer des parcs Donc les parcs on va en placer ici Mais on va en placer aussi ailleurs Ah bah réduisez la pollution de l'air Bon on a déjà réussi l'objectif Mais on va quand même placer des parcs On se change pas Donc on en avait déjà placé à plusieurs endroits Et on va en placer évidemment d'autres Alors Avec une place un peu Un peu ricos Ici Tant que c'est pas une place un peu nicos LOL Pardon Hop là On continue nos plaçages Ici Puis Ici Donc on obtient quand même une ville un peu Oh je suis too much luxe Voilà On met des places aussi Parce que les places c'est cool Ça prend moins de Putain C'était pas une blague volontaire Je vous promets que c'était pas une blague volontaire Bah je voulais vraiment dire Que ça prenait moins de place Voilà Ici On en met aussi Comme ça Là on aura une zone Avec des industries un peu chères Et 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 on en met ici Deux Boum Voilà Industrie un peu chère Donc ça a dû faire un peu mal Niveau économie Niveau part Voilà On est à 2080 Je sais pas combien on était avant Ce sera intéressant de regarder Eh Attendez on a pas réussi encore Ah ok On a pas fini la journée Donc là ça va être fini de manière très violente je pense 1918 Eh ça ralentit quand même On va atteindre les 1300 élèves Et on va finir sur les 1300 élèves je crois Même pas Il faudrait qu'il y ait des élèves qui se cassent Ah on est à 1337 élèves sur 1300 1300 Wow 1400 élèves Je pense qu'ils ont un petit peu merdé là Il y a le chiffre qui doit avoir un petit problème d'affichage Et donc ouais on a pas de 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 venu d'élèves à l'échelle régionale 1950 Ah il est 13h Et ça baisse à 500 élèves là Mais ça va je l'espère remonter Voilà ça remonte et là on va le On va le boucler le Fermé pour coupure d'eau Merde Voilà Allez finis ton objectif s'il te plaît Non non ça me ferait chier que tu sois fermé pour coupure d'eau à ce moment là exactement Vous l'aimez vous aussi ce suspense Il est atroce On est là comme ça On se dit ouais qu'est-ce qu'il se passe Surtout que là il y a beaucoup d'élèves qui reviennent Mais qui sont des élèves qui étaient déjà là le matin Donc un élève ne peut être compté deux fois Le but c'est d'avoir des élèves différents Et euh Et ouais c'est un peu chiant Flash spécial merde On va se taper un séisme Alors il va se localiser où le séisme Donc regardez on a 39 900 habitants Il va se localiser Oh putain non Oh putain non pas trop près de là Oh non non Oui oui reste ici Ok Donc on avait 39 000 habitants Regardez admirez comment ça descend de manière très violente 36 000 Euh Voilà on est descendu à 36 000 D'une manière assez violente Le mot est là pour ça Hop Hop là Alors il nous reste encore des bâtiments Ah ici on a ce bâtiment Trop d'eau usée Trop d'eau usée Trop d'eau usée L'eau L'eau déplaît beaucoup dans notre petite Notre petite Notre petite Notre petite habitation Donc on va modifier évidemment nos problèmes d'eau Pour ce faire Comment ça se passe ? Et bien on prend tout simplement ça Cette amélioration là Et on a accès à quelque chose d'assez cool Donc vous voyez que la population est vite remontée On a de la chance Mais on a quelque chose On a accès à quelque chose d'assez cool Les pompiers Ah oui non mais là il y a la catastrophe Mon petit merde un peu Euh On a accès à quelque chose d'assez cool Disait La station de pompage Station de pompage qu'on doit placer normalement De manière intelligente C'est à dire ici C'est une très belle zone pour une station de pompage Niveau énergie on s'en sort ? Ah non non on s'en sort pas du tout C'est bien ce que je me disais Euh Hop On édite Et on en installe une nouvelle On a grandi De toute façon On va avoir notre nouveau système d'énergie On pourra acheter de l'énergie pour pas cher Donc euh Donc ce sera cool Hop Et voilà Voilà donc niveau énergie Normalement on va avoir un petit excédent Pas de quoi Pas de quoi faire la fête Mais un petit excédent quand même Normalement Je ne sais pas s'il va arriver un jour j'espère Bon bref Pendant que ce petit excédent possible Surtout imaginable actuellement Arrive On installe ça comme ceci Comme ceci Ah c'est triste de détruire ce genre de bâtiment Non non on est très bien sur les deux Vous êtes malade Les deux Hop 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 Hep 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 Alors Voilà pour l'instant ça devrait suffire ça Hop Et hop Voilà on a fait des choses pas très homologuées Est-ce que notre route passe Eh eh notre route passe C'est immonde ce que j'ai fait mais Voilà Et voilà Et on peut installer notre petit truc d'eau Qui coûte je crois 110 000 Ah non 44 000 Ouais j'ai un problème avec les chiffres De manière assez C'est flagrante Et on l'installe là Alors qu'est-ce qu'on fait On édite Et très violemment On va casser celui qui est déjà de base Pour en mettre un Oup A filtre Donc comme son nom l'indique parfaitement On aura de l'eau à partir de maintenant Filtrée Donc pas besoin de faire un prêt On va avoir notre paye Tout de suite Hop Voilà Oup 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 Et on a un bel excédent Qu'on va Rabaisser assez vite Parce qu'on ne vit pas pour de l'excédent Là on va détruire intégralement ces châteaux d'eau Ne goûtez pas de les garder Parce que la pompe à eau en fait Va avoir le mérite De traiter cette eau Et regardez Le niveau de l'eau Il était différent de tout à l'heure Et maintenant voilà Niveau de pollution de l'eau Faible On a de l'eau propre Et ça c'est cool Alors Avant de continuer Il faut redéfinir les zones Après on va pas tarder à se laisser Evidemment Et On va bulldozer un peu Les bâtiments Les bâtiments Qui ne méritent pas d'être là C'est toujours que les bâtiments comme ça On peut les laisser normalement C'est pas problématique Mais j'ai pris tendance J'ai pris l'habitude surtout De les supprimer violemment On pose bâtiment en feu Voilà Est-ce qu'on a eu l'upgrade au final ? Et on a pas eu l'upgrade On rage Fermé pour coupure d'eau Et il a pas réouvert depuis On a un excédent d'eau Donc les amis C'est fini Et on se retrouve très bientôt Pour un prochain épisode Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Me dire vos idées Pour la suite Vos améliorations Vos machins Vos bidules Vos idées pour la prochaine ville Vos idées pour l'autre ville Qui est en cours Etc Etc Enfin commentez Donnez des avis Moi je veux quelque chose De construit C'est un peu votre ville A vous aussi Ah votre ville Pardon Donc on se laisse N'hésitez pas non plus A mettre un pouce vert Ça fait vraiment plaisir Ça m'aide Machin machin Tout le blabla Si vous pensez Que ma vidéo Mérite pas de pouce vert Je ne vous y oblige pas Ne le faites pas Mon but c'est pas Voilà J'aimerais bien avoir Plein de pouce vert Machin Mais dans les faits Si j'ai pas plein de pouce vert C'est pas grave Je continuerai mes vidéos C'est pas celle qui m'arrêtera Donc je vous souhaite Une très très bonne fin De journée De soirée Ou un très bon début De matinée Je ne sais pas Chacun sait D'ailleurs Je me demande à quelle heure Vous regardez mes vidéos Mais c'est un débat Sur lequel on reviendra Vous pouvez y venir D'ailleurs tout seul Comme des grands Dans les commentaires Et je lirai ça Avec grand plaisir Allez on se laisse Et on se retrouve Très bientôt C'était Jensterbleacher Oh yeah Elle veut vraiment pas Avoir de l'eau elle Vraiment C'est pas très gentil Coupé Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501